Bienvenue pour une petite capsule. Je t'ai postillé ça, mon gars. OK, on recommence. Les collistes, c'est une météorite. On recommence. Bienvenue pour un petit segment dans mon garage. Comme vous pouvez le voir, on est dans mon garage. Ici, j'en vais parler des mesures de sécurité, des choses que moi, je n'ai pas sur mon bateau. Autant en bateau qu'en planche à pagaie et même quand je vais au bord. Donc, quelque chose de bien important à ne pas négliger, c'est une trousse de sécurité. Comme vous pouvez voir, j'en ai de différentes grosseurs. Celle-là, je la laisse dans mon bateau. Celle-là, je vais la mettre dans mon sac en planche à pagaie. Même chose comme ça ici. Quand je vais au bord, j'amène tout le temps une petite trousse de secours parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on a besoin d'un pansement désinfecté, peu importe. Une autre chose qu'il faut tout le temps porter, crème solaire. Moi, j'ai pris beaucoup de cheveux. Ça fait que c'est bien important. Sinon, je crème sur le caillou. Ça fait que tout le temps de la crème solaire, le soleil, il est fort. Ça ne paraît pas, mais ça fatigue le soleil aussi. Puis, on peut avoir des bonnes brûleurs, des bonnes gerçois à cause du soleil. Le jet de sauvetage. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de ça parce que je suis le premier à détester porter ça. Mais j'ai acheté ça cet hiver. Alex aussi en a acheté une. Je me suis dit que j'allais faire tous les efforts possibles pour essayer d'apporter le plus possible cette saison pour donner l'exemple, surtout qu'on fait des épisodes sur l'eau. On se filme, on essaie de montrer l'exemple. Donc, un jet de sauvetage comme ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez voir, ce n'est pas encombrant. Ce n'est pas l'eau. Je l'ai portée pour l'ouverture d'être une grise. À la fin de la journée, je me suis assis avec dans le camion. J'avais oublié que je l'avais. Donc, on l'attache comme ça ici. Si on tombe à l'eau, elle va se gonfler automatiquement. Puis, on peut aussi l'activer. Il y a une petite poignée comme ça. Une autre chose, des pinces. Des fois, on voit du monde avec des poissons qui ont encore l'hameçon dans la bouche. Les poils me frisent quand je vois ça parce que j'ai eu un accident cet été. J'étais en planche à pagaie. Je n'avais pas amené de filet. C'est difficile de traîner des gros filets pour le masquinonger. Je me suis planté un hameçon. En fait, c'est un trépied. J'avais deux trépieds plantés dans le bras. Puis, au bout de l'autre trépied, il y avait le masquinonger. Donc, ça a gigoté pas mal. Je me suis fait quand même une bonne blessure. J'ai dû aller à l'hôpital. Ce qui m'a quand même sauvé, c'est d'avoir ça. Des pinces Nipex. Pas oublié d'être des Nipex comme ça. Mais c'est quand même une des meilleures marques de pinces. C'est petit, c'est pas gros. Ça rentre dans une poche. C'est avec ça que j'ai pu me libérer. J'ai coupé mon bocktail. J'ai laissé le masquinonger aller. Puis, je me suis rendu à l'hôpital avec ça. Ça, on coupe, là. Regarde, j'en ai, il y a des hameçons ici. Je peux vous faire une démonstration. J'ai des gros hameçons. Tu sais, c'est pas un petit hameçon, celle-là. Puis, regardez comment je coupe ça facilement. Donc, ça prend ça dans le bateau. Surtout ceux qui pêchent le masquinonger, avec des gros leurres, des gros hameçons. C'est primordial. Puis, même si un poisson avale le leurre bien comme il faut, bien, coupez ça. N'essayez pas d'arracher tout ça pour blesser le poisson davantage. On coupe ça, on y laisse, puis le poisson va s'en débarrasser lui-même. Donc, ça fait pas mal le tour. Ah, j'ai ça ici aussi, pour le soleil, des cache-coups qui protègent du soleil. Des fois, là, on vient brûler dans une cou, ça n'a même pas de bon sens. Donc, un petit cache-coup comme ça, on ne le sent même pas. Ça nous cache du soleil et de la chaleur. Donc, ça fait un petit peu le tour des équipements que j'avais à conseiller, qui est important à avoir dans votre embarcation ou lors de vos sorties de pêche. Donc, soyez prudents, puis amusez-vous, puis prenez bien du poisson. En terminant, là, j'aimerais ça prendre juste un petit 10 secondes de votre temps pour vous remercier. Moi et Alex, on a parti ça en 2020, l'ADN du Pêcheur. Ça a pris beaucoup de temps, Alex, avant de me convaincre de faire des vidéos à caméra. Je déteste me regarder. Même aujourd'hui encore, ça me prend de la drêve. Il faut qu'Alexandre me motive pour qu'on fasse des choses comme on fait ce soir. Donc, merci Alex. Il est en arrêt de la caméra, on ne le voit jamais. Mais si l'ADN existe, c'est en partie grâce à lui, parce que moi, je n'aurais jamais fait de montage vidéo comme ça. Merci de nous suivre. Merci de vous encourager. Vos messages sont tout le temps et bienvenus, vos encouragements. Donc, on s'amuse, puis on dit encore bonne saison 2023, la quatrième saison de l'ADN du Pêcheur. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis merci à toutes les compagnies qui nous supportent à travers notre passion. Je vous en remercie énormément. Puis merci encore une fois. Ah oui, merci, j'avais une petite émotion, merde. Ah non, mais c'est important pour vous de le dire. J'avais une émotion. Ah oui, laisse-toi aller, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada